1942-1960, 18 ans, 18 années durant lesquelles un nom fut sur toutes les lèvres, Maurice Richard. Sous-titrage ST' 501 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 Et ce fut l'affaire McLean. Et les premiers démêlés avec le président de la ligue, Clarence Campbell. Poussé par le désir d'arriver au sommet du sport qu'il avait épousé de longue date, tiraillé par la volonté de prouver sa valeur, les moindres injustices d'un arbitre prenaient à ses yeux des dimensions démesurées. Quelques années s'écouleraient encore avant qu'il n'atteignait une certaine sérénité. La seule qu'il connaissait alors, c'était la satisfaction d'avoir déjoué un gardien de but et encore, fallait-il que son club ait remporté la victoire. Richard comptait avec tant de régularité, cependant, que les échecs se faisaient rares. En 1951, il avait égalé le record de Howie Moranze, le seul joueur auquel on l'a comparé. Et celui d'Aurel Joliat, jusqu'à cette date les deux meilleurs conteurs de l'histoire des Canadiens. Mais Richard avait un autre objectif, le record de Nell Stewart, qui, avec ses 324 buts, détenait depuis toujours la première place chez les joueurs de la Ligue nationale de hockey. C'est contre Toronto, le 29 octobre 1952, qu'il devait atteindre ce record en déjouant Harry Lumley. Comptez le but qui établissait un nouveau record n'aurait dû être qu'un jeu. Mais Richard était si impatient d'y arriver, qu'il mit plus de dix jours avant de le faire. En plus de vaincre sa nervosité, il dut affronter des mises en échec serrées, qui, chaque fois qu'il sautait sur la glace, se refermaient sur lui comme une poêle d'araignée. Participant à sa 517e partie, il déjoua Al Rollins, des Blackhawks de Chicago, au Forum, devant une foule qui lui fit une ovation à tout rondre. Non seulement ce soir-là, Richard s'inscrivait au premier rang de l'histoire du hockey, mais il entreprenait l'étape la plus fulgurante de sa carrière. Aux manchettes élogieuses des journaux, Stuart ajouta un télégramme personnel. L'année suivante, grâce à sept buts de Richard, les Canadiens recouvraient la Coupe Stanley. La première minute de temps supplémentaire dans la série finale commence. Tom Johnson. Blackhawks de Richard, couvert par Schmidt, et le disque s'en va dans la foule. 0 à 0, première minute de jeu, période supplémentaire. Un autre disque souvenir dans la foule. Godfrey qui est lancé dans la zone du Canadien. Rondelle prise par Tom Johnson. Richard à sa droite. À Lac derrière. Maisure le long de la bande. Avec Schmidt, c'est Lac maintenant. Cloquet. Le disque va à Bouchard. Devant les filets. Lac incapable de saisir le disque. Et les Bruins s'échappent avec Cloquet en tête. Tom Johnson. Eddie Mazur. Mazur au centre. Continue son chemin. Roger par Mazur. Lac intercepte. Là, c'est court. Et voilà votre but. Lac et Richard sur la gaffe. C'est Lac et Richard. Ces deux ans. Un lancé magnifique d'arrêt au NONAC. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas la peine de vous dire comment est-ce que c'est l'homme, celui-là. Celui qu'on porte en triomphe et il l'a bien mérité. El Merlach. Le Canadien remporte la Coupe Stanley pour la première fois depuis 1946, depuis septembre. Des scènes inoubliables. Le lancé a été compté par un lac. de Wagner. Le Roussaint de Ricard. Le tas 1.22. Le Coupe canadien rejoint par un lac. On a passé par Richard à 1.22. 1 minute 22, le temps officiel de ce but incomparable, il faut bien le dire, puisque le lancé d'Elmer Lack, que vous avez aperçu, est allé se loger très bas dans la cage de Sugar Jim Henry, qui n'eut aucune charge là-dessus. Les placiers du Forum ont beaucoup de mal à retenir la foule. Richard et Lack continuent de s'en donner à cœur joie. Richard, habituellement peu démonstratif, se laisse complètement aller à sa grande joie. Il reflète à ce travailleur incomparable, Elmer Lack, de compter ce but. C'est Frank Selkie maintenant, qui est là. Heureux comme un roi, qui félicite Lack à son tour. Derrière lui, Camille Desroches, le coach Dick Irvin. Et le sympathique assistant, entraîneur Gaston Bété, sans doute ému lui aussi. Et le moment tant attendu, la coupe Stanley, qu'on transporte au centre de la cassinoire. Et ensuite, je cède la parole à Michel Normandin. Les joueurs du club canadien en prennent possession, et ils l'ont bien mérité, je vous l'assure. Je me demande, nous allons nous frayer un passage vers Maurice Richard. Maurice Richard qui a donné la passe à Lack pour remporter la coupe Stanley. Maurice! Oui, mon cher Michel, et puis je peux te dire que c'est la première fois sur une herbe une-même. C'est la première fois depuis que je joue au hockey, laisse-moi te le dire. À tout événement, vous l'avez gagné la coupe Stanley, mon cher Maurice. C'est tellement, Michel, puis c'est la partie que je vais me rappeler de plus longtemps, je crois. Alors, merci de tes efforts et félicitations, mon cher Maurice. Merci beaucoup, monsieur. Bonsoir. Quand Richard compta son 400e but, on était assuré que sa carrière s'acheminait rapidement vers son terme. Sa réputation était solidement établie, et personne ne s'étonna de voir l'ex-maire Jean Drapeau donner en son honneur une réception civique à l'hôtel de ville. En 12 ans, Richard avait drainé des milliers d'amateurs de hockey vers le forum, et ce joueur, dont on avait douté un jour, faisait maintenant la fortune du club. À la maison, le courrier quotidien se gonflait de centaines de lettres d'admirateurs. Lucille Richard ne suffisait plus à répondre à toutes les demandes de photographie ou de renseignements. Il fallait chaque semaine faire appel à des voisines et à la mère de la vedette. Les Canadiens alignaient plusieurs bons joueurs, mais toute l'attention se reportait sur Maurice Richard. C'est lui qu'on réclamait quand on pressentait une défaite, lui encore, quand la victoire n'était qu'à un but. À chaque nouvelle partie, ce poids onéreux des exigences de la foule retombait sur ses épaules. Au printemps de 1955, comme son club bataillait ferme pour terminer en tête du circuit, le président Campbell suspendit Richard pour trois joutes et les éliminatoires à la suite de son altercation avec un juge de ligne. Le différent prit vite l'allure d'un conflit racial. Moins que Richard lui-même, ses partisans n'étaient prêts à accepter pour une offense sérieuse, certes, cette sentence qui leur paraissait pourtant avoir été rendue à la suite d'un procès arbitraire. Le jeudi soir suivant. Lors de la partie qui mettait aux prises les Red Wings de Détroit et les Canadiens, il y avait de la poudre dans l'air. Attirés au Forum par le discutable concert de protestations entrepris par la presse et la radio, des milliers de Montréalais que les policiers tentaient vainement de contenir commencèrent à manifester à Angle-Sainte-Catherine et à Twatter. En 24 heures, le président Campbell était devenu une tête de Turc et Richard, une victime. Il faudra des années de recul encore pour saisir les véritables dimensions de ce tragique soir de mars. Quelques minutes avant la partie, Richard, vêtu en civil, fit son apparition au Forum, pendant que grandissait à l'extérieur l'insolence de la foule. Campbell, comme tous le souhaitaient, sauf les manifestants, n'oserait sûrement pas assister à la joute qui commença dans une atmosphère mystérieuse, semblable à celle qui précède une débâcle. Mais le président, semble-t-il, en avait vu d'autres. Il se présenta au Forum comme à la coutumée, malgré de graves avertissements. Comme les amateurs avaient décidé de ne pas céder devant le président, celui-ci avait résolu de ne pas céder devant eux. Des deux côtés, on avait mal jaugé les conséquences d'une prise de position aussi catégorique. Perdant toutes mesures, les spectateurs se mirent à bombarder Kimbo de tous les objets qui leur tombaient sous la main. A l'extérieur, la manifestation prenait des proportions inusitées. La soupape allait bientôt sauter. Clarence Campbell reçut d'abord une voilée de coups que les policiers de fraction ne réussirent pas à parer pour lui. Une bombe de fabrication domestique explosa sur la glace et déclencha le triste spectacle qui devait suivre. Oui! 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 Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? La joute des trois canadiens avait pris sa place dans l'histoire. Quand on fit le bilan de l'émeute, les dégâts s'élevaient à plus de 100 000 $. En prenant ainsi la défense de leur idole, les amateurs de hockey faisaient dans les pages du sport une tâche indélébile. Le sac et le pillage des vitrines dans le voisinage du forum avaient toutefois une signification profonde. Maurice Richard était plus qu'une vedette du sport. Il allait apparaître désormais dans une perspective nouvelle, dans une lumière qu'aucun athlète n'avait encore connue. L'émeute lui donna-t-elle l'assurance définitive qu'on lui serait fidèle, quoi qu'il arrive, personne ne saurait dire. Mais Richard ne fut jamais le même par la suite. Ses traditionnels sauts d'humeur se firent de plus en plus rares. Et même ses adversaires se prirent à respecter l'homme pour lequel des milliers de gens avaient, un soir de mars, troqué leur enthousiasme coutumier contre une explosion de colère. Sous-titrage ST' 501 Après un été où les suites de l'émeute s'évanouirent peu à peu comme des cercles dans l'eau, Richard mit le cap sur un nouvel objectif, son 500e but. Il était l'un des rares à y croire, mais aurait-il été le seul que rien ne l'aurait détourné de sa course. Moins de deux ans plus tard, en 1957, il posait ce jalon définitif. C'était encore contre Chicago, mais cette fois, avec Glenn Hall dans les filets. Sous-titrage ST' 501 Sur des passes de Jean Béliveau et Dickey Moore, il comptait son 500e but à sa 861e joute dans la Ligue nationale. Joueur le plus âgé du circuit, un autre que lui aurait songeait se retirer du jeu. Richard n'y songea même pas. Jusqu'à la limite, le hockey demeurerait son moyen d'expression autant que son moyen de vivre. Il fut élu athlète canadien de l'année et la rondelle de son 500e but, montée sur un trophée, fut remise à Madame Dickurvan, l'épouse du pilote qui, pendant la première partie de sa carrière, fut le témoin le plus constant de ses efforts et de sa ténacité. Une grave blessure au tendon d'Achille devait pour une première fois permettre à Richard de se rendre à l'étranger. Invité par le gouvernement tchécoslovaque à remettre les trophées aux gagnants du tournoi mondial du hockey à Prague, il fut reçu là-bas avec cette chaleur à laquelle ses propres partisans l'avaient habitué. Lui, qui avait toujours regardé les manifestations sociales avec une certaine méfiance, allait faire à Prague ses premières armes dans une carrière nouvelle que l'avenir lui réservait, celle d'ambassadeur du sport. À son retour, sa réputation avait encore grandi, sa confiance aussi. L'assurance qu'il possédait au jeu, Richard, à la suite de son voyage, l'avait transposée dans la vie. Inactif durant 28 parties, Richard persista dans son intention de recommencer à jouer avant la fin de la saison. Après avoir pratiqué avec la ferveur que seuls ses amis les plus intimes lui connaissent, dans la solitude que les circonstances devaient chaque jour rognir un peu plus, il revint au jeu à temps pour participer à la finale contre les Bruins de Boston, l'une des plus dures de toute l'histoire du hockey. À peine remis de sa blessure, Richard ne put compter, mais il s'y sut inspirer son club qui remporta de nouveau la Coupe Stanley. Un exploit, mais aussi une habitude. Depuis 17 ans que Richard endossait le chandail des Canadiens, les Montréalais s'étaient habitués au retour victorieux de leur équipe. Mais pourtant, cette année-là, l'enthousiasme était grand. En signant son contrat pour une 18e saison, Richard signait le dernier. On aurait eu peine à le croire en le regardant au cours de la période d'entraînement filer sur la glace avec la rapidité dont il avait fait sa marque de commerce. Ce joueur, pourtant fragile, qui avait duré malgré tout plus longtemps que les autres, avaient encore 20 buts à ajouter à sa panoplie. Durant la finale contre les Maple Leafs de Toronto, il enfila son 626e but le 12 avril 1960. C'était son 82e des séries éliminatoires. C'était la dernière fois que l'on verrait ce joueur incroyable filer vers le banc comme s'il portait le poids de tout son club. L'été dernier, il porta un autre poids, celui d'une décision qui n'avait pu encore se résigner à prendre. Si un vieillard n'abandonne pas facilement une carrière à laquelle il a consacré le meilleur de lui-même, encore moins un homme dans la force de l'âge, qui vient à peine de vaincre à coups répétés de courage les obstacles qui semaient le chemin de la réussite. Même en jouant au golf, un sport qui le passionne, le poids de la décision à prendre pesait lourd. Chez lui, où 6 enfants gravitent autour de son épouse, on ne pouvait guère l'aider. Depuis son mariage, Lucille Richard avait pris l'habitude de ne pas rompre le rideau de solitude dont son mari s'était de tout temps entouré. Dès sa plus tendre enfance, Richard avait préféré le geste à la parole. Ses parents, sa femme et même son coiffeur, qui le compte depuis deux décennies parmi ses clients réguliers, ont appris à ne pas lui poser de questions. Richard n'a jamais souffert qu'on s'immisce dans des domaines qu'il savait siens ou dans des problèmes dont il était le seul à tenir la clé. L'admiration, parfois naïve, qu'on lui a portée, il ne l'a jamais exigée. Sa maîtrise du sport, comme celle de sa vie l'a commandée, avec une rigueur telle qu'on ne pouvait la lui nier. Quand le 15 septembre, lors d'une conférence de presse qu'il donna à l'hôtel Reine Élisabeth, Maurice Richard annonça sa décision de se retirer du hockey, elle était le résultat d'une longue réflexion. Ma décision est maintenant prise et je m'excuse si je vous ai fait languir tous depuis déjà plusieurs mois avant de prendre une décision finale. Vous admettez avec moi que cette décision ne fut pas facile à prendre. Ça fait déjà deux ans que j'y songe, presque jour et nuit, et vous devinez donc que ces deux dernières saisons ont été très dures pour moi. J'ai toujours fait mon possible et j'ai toujours travaillé bien fort pour bien servir le hockey et le club de hockey, le club de hockey canadien, et je profite de l'occasion qui m'est offerte pour souhaiter bonne chance au club et à tous les joueurs qui resteront avec le Bluble en rouge. J'espère qu'ils remporteront une sixième Coupe Stanley de suite le printemps prochain. Je voudrais aussi remercier le public, tous les amateurs de hockey en général, de la province et d'ailleurs, sans exception, et particulièrement chacun de mes supporters qui m'ont tous si bien encouragé durant 18 saisons. Je m'en voudrais d'oublier la direction du club, du club canadien, bien entendu. J'ai toujours reçu un magnifique support de la direction du club et surtout de M. Frank Selké qui m'a grandement aidé à prendre ma décision en m'offrant un contrat alléchant tout en étant libre de faire ce que je voulais faire. J'ai donc décidé de demeurer avec l'équipe, non pas comme joueur, mais comme ambassadeur du club de hockey canadien. Par exemple, vous avez connu Kenny Raiden qui a eu ce titre pendant des années et vous voyez qu'est-ce qu'il est aujourd'hui. J'espère aussi avoir l'occasion d'être encore très utile au club et de demeurer avec l'organisation aussi longtemps que je l'ai fait comme joueur. En terminant, je tiens à vous remercier tous, messieurs, vous tous sans exception, qui avez tant fait pour moi et le club canadien. Alors, je vous remercie beaucoup. Richard avait terminé ses jours comme joueur, mais d'autres commençaient qui le garderait en pleine lumière. pour Richard, la rumeur du forum est terminée. Le numéro 9 n'existe plus. Il a fermé les yeux sur 18 années de vie, mais pour les rouvrir grand sur une autre qui s'amorce. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501